Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de la crypto du mois d'août 2023. Dans cette édition, nous ferons un tour d'horizon des grandes actualités crypto du mois passé, un point sur la météo des cours et pour terminer, une mise à jour crypto sur les profils d'investisseurs. Mais commençons tout d'abord avec la grande actualité du mois d'août, la baisse éclair de Bitcoin qui a eu lieu en plein milieu du mois. Alors que s'est-il passé ? Le 16 août, un article du Wall Street Journal autour des finances de SpaceX parait, expliquant que SpaceX aurait perdu 373 millions de dollars en Bitcoin. La formulation de l'article est vague et de nombreux lecteurs interprètent que SpaceX aurait vendu l'équivalent de 373 millions de dollars en Bitcoin, ce qui lance une vague de panique, bien que l'interprétation soit erronée. Quelques heures plus tard, la société Evergrande fait faillite aux Etats-Unis, ce qui crée cette fois-ci un tsunami d'inquiétude sur les marchés mondiaux, y compris la crypto. Mais la principale cause de la baisse des marchés concerne les produits dérivés. En raison de la faible liquidité et de l'activité calme sur le marché cet été, des mouvements brusques sont devenus possibles. La chute a été déclenchée par la rupture du seuil de 28 500 dollars, entraînant une importante liquidation de positions longues pour un montant de 191 millions de dollars. Enfin, la tendance à la baisse est davantage liée aux conditions macroéconomiques et un taux d'intérêt qu'a une nouvelle spécifique. Depuis lors, les marchés ont déjà montré un rebond, notamment suite à l'annonce concernant un ETF basé sur l'Ethereum, une approbation qui n'a pas encore été confirmée. Nous passons donc à la météo de la crypto où nous observons les cours suite à cet élément perturbateur. Du côté de Bitcoin, après sa chute depuis le niveau de 30 000 dollars, l'actif est dans une tendance baissière et pourrait continuer son chemin jusqu'à 20 000 dollars, une très belle zone d'achat. Du côté d'Ethereum, l'actif a aussi connu une baisse forte, passant le marqueur important des 1 816 dollars. Il pourrait continuer à baisser jusqu'à 1 370 dollars. Quel que soit votre style de trading, nous conseillons la plus grande prudence sur les semaines à venir. Et pour la mise à jour crypto du mois, nous nous penchons sur les profils d'investisseurs crypto. Tout le monde n'investit pas de la même manière dans la crypto et c'est très bien, car cela veut dire que quels que soient vos objectifs ou votre niveau d'expérience, il y a une place pour vous dans ce monde en constante évolution. Chaque profil d'investisseur a ses propres attentes, besoins et appétits pour le risque. La première étape pour définir votre profil d'investisseur consiste à évaluer votre tolérance au risque. Quelle part de votre capital êtes-vous prêt à perdre ? C'est un aspect crucial, car investir dans les crypto-actifs comporte un certain niveau de risque et l'on recommande généralement de n'investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous préférez une approche prudente et que vous visez à accumuler des crypto-actifs sur le long terme, vous pouvez être considéré comme un holder. Les holders sont un peu comme les écureuils du monde crypto. Ils acquièrent des actifs au fil du temps et ne les vendent pas rapidement, ce qui leur permet de profiter des gains à long terme sans trop d'agitation. Bien sûr, ils surveillent les points d'entrée opportuns pour maximiser leur profit. Cependant, le profil de holder n'est pas forcément en contradiction avec celui d'un investisseur dynamique. Vous pouvez choisir de conserver une partie de votre investissement en mode holder tout en adoptant une approche plus active pour d'autres cryptos. L'équilibre entre ces deux approches vous permet de maintenir un risque gérable tout en tirant parti de la volatilité du marché. Ensuite, il y a le profil équilibré qui combine les aspects du holder et de l'investisseur dynamique. Vous pourriez décider de consacrer par exemple 40% de votre portefeuille à des actifs volatiles comme le bitcoin et l'ethereum tout en conservant le reste en stable coins. Cette approche atténue le risque tout en permettant de profiter des opportunités du marché. Enfin, si vous êtes un investisseur chevronné prêt à assumer des risques pour réaliser des gains importants dans le monde de la crypto, vous êtes un investisseur dynamique ou offensif. Vous êtes à l'aise avec la volatilité, vous êtes vigilant sur les marchés et vous n'hésitez pas à prendre des décisions rapides d'achat et de vente. Ce profil exige une connaissance approfondie du marché et une capacité à gérer les risques. Rappelez-vous que plus le potentiel de gains est élevé, plus le risque l'est également. C'est un équilibre déliqué à maintenir dans le monde de la crypto. Quel que soit votre profil d'investisseur, il est essentiel de bien vous informer et de prendre des décisions éclairées. Si vous débutez dans le domaine, envisagez de vous faire accompagner par des conseillers experts. Chez Coinhouse, notre abonnement premium offre un accompagnement personnalisé, des contenus exclusifs, des formations, des webinaires et des rendez-vous réguliers avec un chargé de compte pour gérer votre portefeuille.